Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo back to school J'espère que ça vous plaît d'ailleurs Aujourd'hui on se retrouve pour Une vidéo où je vais vous expliquer comment Je m'organise au lycée et tout Parce que c'est parfois assez compliqué le changement Entre le collège et le lycée, d'ailleurs si vous rentrez En seconde ne paniquez pas, ça va très bien se passer Parce que moi personnellement en seconde C'était un bazar, j'étais pas du tout Organisée et en rentrant en première J'ai essayé de faire attention et j'ai réussi A venir l'organisation sans faire vraiment d'efforts Genre c'est venu tout seul Du coup je pense que ça peut aider pas mal de personnes Et puis ça peut répondre aux questions de tous Tous ceux et toutes celles qui vont rentrer en seconde Parce que je sais que c'est une période Où t'as un peu peur de mal t'organiser De mal avoir géré etc Mais t'inquiète pas, vraiment Pas de problème. Du coup déjà ce qu'il faut savoir C'est qu'au collège vous travaillez que avec Des cahiers, des cahiers et des cahiers Genre les profs n'utilisent que ça Certains, c'est plutôt rare Utilisent des classeurs mais ça reste surtout Sur cahiers et classeurs Et rien d'autre. Une fois qu'on arrive au lycée On peut avoir le choix de continuer à utiliser Que des cahiers. Genre vous pouvez vraiment le faire En seconde surtout Ça se fait un peu, ça se fait plus vraiment Mais il y en a qui le font encore et c'est pas dérangeant Si vous préférez vous organiser comme ça C'est pas un problème. Moi c'est pas ce que j'ai choisi Vous pouvez aussi Pour certaines matières garder des cahiers Et d'autres utiliser un trieur Parce qu'en rentrant au lycée Souvent on passe vers le trieur Donc pour faire le transfert doucement du collège au lycée Vous pouvez faire trieur et cahier Pour d'autres matières Moi c'est pas ce que j'ai fait non plus Je suis tout de suite passée au trieur Du coup c'est à vous de voir comment vous le sentez Ça dépend aussi des matières des profs Peut-être que certains profs au lycée vont vous dire Moi je préfère un cahier Mais généralement au lycée c'est pas obligatoire C'est un peu vous vous organisez comme vous voulez Ils vont peut-être vous dire qu'ils préfèrent telle ou telle chose Mais encore une fois vous faites comme vous voulez Si vous préférez autrement, vous pouvez le faire autrement Bah du moins moi ça a toujours été ça J'ai fait deux lycées et ça a été ça dans les deux Du coup si vous sentez que vous pouvez tenir une organisation assez carrée Et que vous êtes motivé pour la tenir Vous pouvez partir sur le trieur sans problème Si vous êtes plutôt bordélique Gardez peut-être les cahiers Du moins pour la seconde Et après en première commencez à alterner cahiers et trieurs Comme ça en terminale vous êtes que sur du trieur Genre le trieur c'est trop bien Après à vous de voir si vous préférez utiliser que le trieur ou pas Je vais vous montrer moi comment je m'organise avec un trieur Et après c'est à vous de modifier Si vous préférez utiliser des cahiers etc Comme ça je vous guide un petit peu Et vous inquiétez pas en tout cas Je sais qu'un temps en seconde c'est un peu le stress Nos problèmes Alors déjà avant de commencer à expliquer comment je m'organise avec mon trieur et tout Je voudrais vous expliquer comment j'organise mes cours Ma prise de notes etc Donc déjà paniquez pas parce que moi tout mon collège On m'a dit oui tu vas arriver au lycée Tu vas voir on va pas prendre de cours On va même pas te les dicter Faudra juste prendre des notes pendant que le prof il parle et tout Ouais bof hein En seconde on m'a encore noté tous les cours au tableau Ou alors on me les dictait En première il y avait de la prise de notes pour certains cours Et franchement ça se fait tout seul faut pas paniquer Et il y a des cours où vous avez encore les cours etc Genre ils notent au tableau ou alors ils vous les dictent Donc paniquez pas je pense qu'en terminale il y aura que de la prise de notes Et encore je suis même pas sûre Donc par contre au lycée faut savoir que du coup les cours vont aller un peu plus vite Que au collège donc va falloir apprendre à écrire plus vite Et essayez de toujours rester assez propre sinon vous allez pas avoir envie de relire vos cours Je vous conseille de faire comme moi après encore une fois vous voyez ce que vous préférez ou pas C'est de déjà faire des abréviations Par exemple pour pendant vous marquez PDT Il y a plein d'abréviations comme ça qui existent Après créez les voix aussi C'est venu tout seul avec le temps parce que Quand ils dictent trop vite là le prof Il y a toujours ce prof de façon au lycée Qui dictent beaucoup trop vite Donc t'es là t'es perdu T'apprends à écrire t'as jamais écrit aussi vite Au final on dirait que t'es un médecin Tu sais pas trop lire Mais c'est pour ça là les abréviations Tu commences vite à les prendre Ce que je vous conseille aussi pour gagner du temps dans votre prise de notes etc C'est de tout écrire au bleu ou au noir Moi personnellement j'écris que au noir depuis que je suis au lycée Je sais pas pourquoi Je trouve ça beaucoup plus propre Mais à vous de voir si vous préférez le bleu ou pas Et commencez pas à écrire avec ça et tout Genre vraiment ça va vous gaver Écrivez avec votre vieux bombique noir ou bleu Donc une fois le cours terminé Soit chez vous soit quand vous avez une heure de perme ou quoi Vous allez fluoter les éléments importants Donc vous faites un code couleur avec vos surligneurs Par exemple moi j'ai 5 couleurs de surligneurs Je sais qu'il y a une couleur pour les titres Une couleur pour les sous-titres Une couleur pour les exemples Une couleur pour les notions importantes Faut vous fixer un code couleur à la rentrée Et comme ça tous vos cours vont être pareil Le même code couleur Tous propres Genre moi je trouve que ça va être plus propre Que en plus d'écrire au rouge, au bleu, au vert J'aime plus ça Mais après voilà c'est à vous de voir aussi Et du coup les cours j'arrive à les prendre beaucoup plus vite Et comme après je dois revenir pour mettre les couleurs Je vais relire le cours Donc déjà je vais l'intégrer un peu à mon cerveau Mon cerveau il va s'intégrer Du coup comme je disais je me suis organisée avec un trieur toute l'année Donc ça c'est mon trieur de première Comme ça vous allez vraiment voir comment je m'organise Bah comment je m'organisais Parce que je vais vous montrer dans 5 minutes Comment je pense m'organiser en terminale Mais du coup en première j'avais mon trieur comme ça Avec 12 séparations Et chaque séparation correspond à une matière En fait ça c'est simple pour l'instant Et du coup soit vous avez votre bloc de feuilles à côté Vous prenez votre cours D'ailleurs quand vous prenez votre cours Je vous conseille toujours de marquer en haut Une abréviation de la matière Par exemple si c'est anglais vous marquez ANG Comme ça si vous perdez votre feuille vous savez quelle matière c'est Sans commencer à la relire pendant 20 minutes À la chercher parce que des fois c'est pas très clair Et vous marquez la date Comme ça si vos feuilles se mélangent Vous avez encore l'ordre chronologique des choses Parce que ça m'arrive des fois Et je vous jure que ça des fois Mais ça sauve la vie vraiment Du coup on écrit en une seule couleur On marque la date, la matière Et on n'oublie pas de revenir par la suite surlignée Et voilà Soit vous avez le bloc et vous prenez le cours Comme je l'expliquais avant Soit vous mettez dans votre bloc Des feuilles simples Un grand carreau ou un petit carreau comme vous préférez Moi au début de l'année j'avais mon bloc Et finalement j'ai abandonné le bloc Parce qu'en plus il y avait un défaut de fabrication sur le lien Du coup ça allait saouler Du coup j'avais mis des feuilles Et juste quand j'avais besoin d'une feuille Je prenais ma feuille, je notais mon cours Et oubliez surtout pas à chaque fin de cours Soit de détacher la feuille du bloc Soit de la prendre de là où vous avez écrit Et aller la mettre tout de suite dans la matière Et toujours la mettre à la fin Derrière Comme ça les cours les plus récents Donc le début du chapitre il va être en haut Et la fin du chapitre va être en bas Du coup moi j'ai toujours mon trieur en cours Dans mon sac avec moi J'écris dessus D'ailleurs la chose à pas faire Vraiment pas faire C'est vous notez par exemple On est lundi, vous avez cours d'histoire Vous notez votre cours d'histoire Là hop Vous le rangez dans votre trieur Faut quand même le ranger Le laissez pas traîner ça non plus Faut pas le faire Vous regretterez après Et le lendemain Prendre une nouvelle feuille Non vous gardez la même feuille Et vous continuez Sinon déjà vous gaspillez des feuilles C'est pas bon pour la nature Et en plus vous allez vous perdre Du coup une fois que mon chapitre il est terminé Je vais pas le laisser dans mon trieur Sinon à la fin de l'année mon trieur Je vais plus savoir le fermer Je vais plus savoir le porter Et je vais plus retrouver mes cours Vous quand vous rentrez chez vous Vous avez un classeur comme ça Par matière ou par deux matières Comme vous voulez Ou vous mettez une intercalaire Et ça fait deux matières Ou alors ça en fait qu'une seule Bref vous faites comme vous voulez Et vous rangez vos cours comme ça Par chapitre D'ailleurs je vous conseille plutôt De faire un classeur par matière Et dès la seconde Mettre vos cours dedans A la fin de la seconde Bah entre la seconde et la première Vous mettez une intercalaire Les cours de première Vous les mettez encore dedans A la suite derrière l'intercalaire Et entre la première et la terminale Vous remettez une intercalaire Et comme ça à la terminale Vous avez tout Comme ça si un jour vous avez besoin Pendant votre année terminale Ou de première De retourner sur des cours de l'année dernière Vous avez tout au même endroit Ça c'est trop bien Autre chose que je conseille Vraiment 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 de faire C'est dès qu'un chapitre il est fini C'est de faire des fiches Genre si vous les faites au fur et à mesure Ça va aller Je sais que c'est chiant en faire De se poser pour les faire ou quoi Donc essayez de faire ça Pendant vos heures de perme Parce que quitte à être coincée au lycée Autant les utiliser les heures Genre c'est hyper important C'est grâce à mes fiches Que j'ai réussi à avoir mes bonnes notes au bac Mais ces preuves anticipées Parce que moi dans la filière On a histoire et français Toutes les fiches que vous pensez avoir besoin Faites les au fur et à mesure Surtout pour tout ce qui est histoire, géo, français Physique et maths si vous pouvez Avec les formules importantes et tout Genre c'est hyper important Parce que ça vous évite de retourner dans votre cours Chercher pendant une demi-heure La notion que vous voulez réviser Vous avez la fiche Hop vous révisez En trois points Et ça va beaucoup plus vite Genre au final Et vous mémorisez mieux Si ça vous dit que je vous montre Comment j'ai fait mes fiches pour le bac N'hésitez pas à me le dire Je vous la ferai dans la vidéo Parce que moi j'ai vraiment galéré A trouver comment les faire Autre chose que je vous conseille Mais à 3000% De faire pour le bac de français Franchement tout ce que je vous raconte Aujourd'hui là Tout ce que je vous conseille de faire C'est parce que je l'ai vécu Et que j'ai eu le sang et le avec Et que c'est pas pareil Genre Vous verrez hein Vous faites ce que vous voulez Mais vous verrez que Ouais j'ai pas forcément tort Du coup ce que je vous conseille Très fortement de faire Je vais pas pouvoir montrer Parce qu'il y a tous les noms des profs Et tout dessus C'est de faire un porte-vue en français Genre hyper hyper important Je le conseille à tous les premières De faire ça dès le début de l'année Pas prendre vos cours dans un trieur Vous pouvez mettre les exercices Et tout dans le trieur Mais sinon tous les cours Par rapport aux lectures analytiques Et aux lectures analytiques Et aux textes complémentaires Je n'arrive pas à parler De les mettre dans le porte-vue Pour prendre vos cours de français Ce que je vous conseille de faire C'est d'avoir un porte-vue De ranger Je peux pas vous montrer moi les exemples Parce qu'il y a tous les noms des profs Et du coup c'est un peu chaud Mais du coup vous allez avoir Normalement une feuille Avec le nom du premier chapitre Tous les œuvres que vous allez étudier Etc Donc c'est souvent des extraits de texte Même tout le temps Sauf si vous étudiez en lecture cursive Un livre Et du coup vous allez avoir une feuille avec ça Qui va être la page de garde On va dire du chapitre Et après vous allez avoir Toutes vos lectures alimentaires Mais pas du tout Toutes vos lectures analytiques Et complémentaires Et à chaque fois que vous avez un texte Surtout Donc vous mettez dans la première pochette Le texte Dans la deuxième pochette Le cours Dans la troisième pochette Le texte Dans la quatrième pochette Le cours Surtout mettez tout à la suite Sinon vous allez être perdus Et dès que vous avez du temps Faites vos fiches Mais vraiment Le plus important je vous dirais C'est de faire les fiches Pour les lectures analytiques Les complémentaires C'est pas obligé Vous reviendrez comme ça Pour réviser Les relire etc Parce que si vous connaissez De quoi il parle le texte Pour les lectures complémentaires Et que vous avez le sens C'est le plus important Pas besoin d'en savoir beaucoup plus Donc pour le bac Vous allez avoir Le même porte vue Sauf qu'il faudra enlever Les cours Genre vous n'aurez besoin Que les textes Bon du coup voilà Je pense que j'ai tout dit Et que j'ai rien oublié Du moins j'espère Si vous voulez une vidéo Plus centrée sur le bac de français Les bacs de première et tout Genre comment faire les fiches Etc N'hésitez pas à me le dire Sinon moi cette année C'est le même principe Que le trieur Sauf que C'est un truc Clairefontaine Et où vous avez Des intercalaires Comme ça Des pochettes Vous en avez 5 Et vous avez un bloc derrière Et du coup C'est un peu le mélange D'un bloc et d'un trieur Je verrai si je m'en sors avec ça Sinon je reprendrai mon trieur De l'année dernière Du coup voilà J'espère que ça vous aura plu Que ça vous aura aidé Et que ça vous aura un peu rassuré Si vous rentrez au lycée Ne paniquez pas Ça va bien se passer Ça se passe bien pour tout le monde Il n'y a pas de raison Que ça se passe mal pour vous Du coup voilà Sur ce je vous fais plein de bisous Et on se retrouve prochainement Normalement La prochaine vidéo C'est sur mon sac de cours Ce que je vous conseille d'avoir dedans Voilà Bisous